Le parc est traversé par deux allées dont la largeur est désignée par x. Premièrement, exprime l'aire totale des pelouses comme polynôme de x. Deuxièmement, calcule l'aire des pelouses si Au 1, on nous demande d'exprimer l'aire totale de ces quatre surfaces vertes comme polynôme de x. Pour trouver l'aire totale de ces quatre surfaces vertes, on peut par exemple procéder comme ceci. On calcule l'aire totale du parc et on en soustrait l'aire des deux allées. L'aire totale du parc, c'est 40 x 100. On en soustrait l'aire de ce chemin-là, donc 100 x x, moins 100 x x. On en soustrait aussi l'aire de ce chemin-là, donc 40 x x, moins 40 x x. Mais ainsi, nous avons soustrait l'aire de ce petit carré deux fois. Donc il faut le rajouter une fois. Donc on rajoute x fois x. Et c'est ainsi que nous obtenons bien l'aire totale de ces quatre surfaces vertes comme polynôme de x. x², moins 140 x, plus 4000. Au 2a, on demande de calculer l'aire totale des pelouses si x vaut 2. Nous n'avons pas besoin de refaire tout ce calcul pour x égale 2. Il suffit en fait de calculer la valeur du polynôme lorsque x vaut 2. Donc là-dedans, nous remplaçons simplement x par 2. Nous obtenons ainsi 2 au carré, moins 140 x 2, plus 4000. Attention dans de tels calculs à l'ordre des opérations. D'abord, on calcule les puissances. Ensuite, on calcule les multiplications. Et puis seulement les soustractions et les additions. Donc ici, nous calculons d'abord 2 au carré. Ça fait 4. Ensuite, il ne restera plus de puissances. Donc on peut tout de suite calculer ce produit. Moins 140 x 2, ce qui fait moins 280. Et puis nous avons plus 4000. Et maintenant seulement, on calcule les soustractions et les additions. Donc comme ceci. Lorsque x vaut 2 mètre, l'air total des pelouses vaut 3724 mètre au carré. Maintenant, si x vaut 3, nous faisons exactement la même chose. On cherche la valeur numérique du polynôme P lorsque x vaut 3. Donc là-dedans, nous remplaçons simplement le x par 3. Nous obtenons ce calcul-là. Ce qui donne 3 au carré, c'est 9. 140 x 3, c'est 420. Et 9 moins 420 plus 4000, ça fait 3589. Donc, lorsque x vaut 3, l'air total des pelouses vaut 3589 mètre au carré. Au petit c, nous remplaçons simplement, dans le P de x, le x là et là par 2,5. On peut continuer avec cette valeur décimale. Personnellement, je préfère le calcul des fractions. Donc j'écris 2 et demi sous forme 5 demi. Dans ce polynôme, on peut remplacer maintenant x là et là par 5 demi. Ce qui mène de suite vers 3656,25 mètre au carré.